Merci d'être notre invité ce matin. Vous avez été député à l'Assemblée nationale. Vous êtes aujourd'hui la coordonnatrice du Mouvement pour un Sénégal d'éthique et de travail. Alors, nous parlons de la délivrance d'abord des passeports diplomatiques et de l'anarchie qu'on y dénonce depuis des années. Qu'est-ce que vous en savez, vous, qui avez été aux affaires? Je voudrais d'abord remercier toute la rédaction de RéomyFM pour cette invitation très matinale. Merci de vous réveiller si tôt pour vous entretenir avec nous. C'est un plaisir. Tout le plaisir est pour nous. Tout le plaisir est pour moi aussi. Cette histoire de passeport, vraiment, c'est un scandale si c'est avéré. Parce que, comme on dit, il y a toujours une présomption d'innocence et l'enquête est en cours. Mais le fait déjà qu'il y ait en tout cas un supposé scandale qui semble lié à l'Assemblée nationale est vraiment une grave affaire. C'est un scandale et c'est inacceptable. Bon, je disais que dans cette histoire-là, nous avons eu, nous, à poser des actes, à faire un plaidoyer au début de la douzième législature. Les gens disent que c'est ça qui a ouvert la boîte au Pandore. Et je voudrais dire ici que nous l'avons fait, nous, en tout cas, moi, je faisais partie des têtes de pont qui ont demandé parce que les députés polygames, les députés polygames, puissent avoir un passeport pour leurs femmes. Parce que nous avons trouvé à l'Assemblée nationale, d'abord dans le règlement intérieur, qui est une loi organique, que les députés avaient droit à un passeport diplomatique. Ça, c'est clair. Nous avons trouvé aussi que les députés avaient pu avoir des passeports diplomatiques pour une épouse et leur épouse. C'est-à-dire les femmes députées, leur mari pouvait avoir un passeport diplomatique. Et les hommes en avaient un pour une femme. Ça aussi, c'était dans le règlement intérieur ou dans la loi organique ? Non, non, non. En fait, ce n'est pas dans le règlement intérieur. Ce qu'il y a dans le règlement intérieur, c'est le député qui a droit à un passeport diplomatique, un titre que les membres du gouvernement. Ça, c'est dans l'article 106 du règlement. Donc, leurs épouses n'en ont pas droit selon la loi ? C'était ça. Mais nous avions trouvé que les députés avaient fait un plaidoyer pour que le président de la République, qui prend par décret une liste de personnes pouvant avoir droit au passeport diplomatique, avaient octroyé aux époux et à une épouse de chaque député un passeport diplomatique. Mais ce qui s'est passé, c'est que les députés polygames, qui ne sont pas nombreux en fait, qui n'étaient pas nombreux d'ailleurs, avaient un problème. parce que, bon, vous ne pouvez pas donc avoir voté le code de la famille, qui est une loi et qui autorise la polygamie. Et vous ne pouvez pas être dans un pays donc avec une écrasante majorité de musulmans qui ont le droit d'en tout cas d'être polygames, d'avoir plusieurs épouses, et dont la religion leur dit que vous devez traiter ces épouses-là de manière égalitaire, de façon équitable. Ça, c'est une recommandation de la religion, et c'est une condition même sine qua non pour prendre une autre épouse, je pense, en tout cas, et venir dans une assemblée qui a voté des lois comme le code de la famille et qui astreint ces polygames-là à choisir parmi l'une de leurs femmes pour leur donner un passeport. Nous avons dit à l'époque que c'était pas acceptable, parce que c'était aussi une discrimination vis-à-vis des autres femmes. Quelqu'un qui avait deux femmes, il devait en choisir un. On a dit soit on laisse tomber ou bien on donne à toutes les femmes. Parce que les polygames même, ils n'étaient pas si nombreux. Et c'est ça, en réalité, qu'on dit qu'on a ouvert la voie. Parce que c'est pas dans la loi, mais quand tu fais un plaidoyer devant le ministre des Affaires étrangères qui va transmettre cette doléance au président, le président peut, en tout cas, le mettre dans le décret, prendre un décret pour que ces catégories de personnes puissent avoir un passeport diplomatique. C'est cela qui s'est passé. Et finalement, toutes les épouses et députées ont eu droit à un passeport diplomatique. Les députés polygames, parce que toutes les épouses des députés avaient déjà droit à un passeport. C'est-à-dire que chaque député avait droit à un passeport pour lui, pour une de ses femmes et pour son époux. Si les députés femmes avaient droit à un passeport pour leur époux, les députés hommes avaient droit à un seul passeport pour un de leurs épouses. Et c'est ça qui posait problème au niveau des députés polygames. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, oui, c'est clair, on a compris. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, on a tout juste voulu réparer vraiment... Une discrimination, oui. ...qui était discriminatoire pour des épouses qui étaient dans un ménage polygames. Et maintenant, comment comprenez-vous aujourd'hui que des députés se mettent dans des histoires de trafic de passeport diplomatique, en profitant justement de ses faveurs, de la loi ? Quand tu rappelles ça, c'est pour dire qu'un député qui s'est dit, moi, je dois douter, moi, je suis de religion chrétienne, mais j'ai été très sensible à cette question, et je pense que même c'est moi qui ai porté le combat. Parce que j'ai dit que c'est des femmes qui sont discriminées dans leur ménage. C'est un croyant qu'on met dos au mur pour qu'il fasse un choix, que sa religion l'oblige à mettre sur le même pied d'égalité ses épouses. Mais c'est ça, le fond du problème. Maintenant, que des députés utilisent cette disposition pour aller faire du trafic, pour aller faire, en tout cas, pour contracter des mariages en série pour pouvoir avoir et vendre ses passeports diplomatiques. Mais vous vous imaginez ? C'est là, ça veut dire que c'est une question d'éthique, de morale, c'est une question de, je ne sais même pas comment le qualifier, parce que le règlement intérieur exige du député, mais qu'il honore son mandat, qu'il honore le Parlement, et que s'il ne le fait pas, qu'il honore les insignes de l'institution, et c'est prévu dans le règlement intérieur qu'il soit sanctionné, s'il ne le fait pas, et que s'il fait des abus par rapport à ses insignes, et surtout à son passeport diplomatique, c'est prévu dans l'article 106 du règlement intérieur. Ça veut dire que ces députés, aujourd'hui, je pense que même l'Assemblée nationale ne devait même pas attendre, le procureur ou autre chose, mais devrait les sanctionner. Si l'Assemblée applique les dispositions du règlement intérieur, qui parle déjà de sanctions à ce niveau-là. Justement, on pense que l'Assemblée est en train de traîner les pieds dans cette affaire. Donc vous confirmez que c'est le cas. On pouvait bien prendre des sanctions à l'encontre de ces députés, avant même que la machine judiciaire ne soit activée. Mais effectivement, je voulais chercher ce que dit le règlement intérieur à ce propos. Comme ça, vous allez voir que l'Assemblée a un pouvoir de sanction par rapport aux députés. Et puis, ce qui est grave, c'est que tous ces dossiers ne peuvent pas atterrir au ministère des Affaires étrangères qu'en passant par le Parlement. C'est-à-dire que les députés ne peuvent pas aller directement au ministère des Affaires étrangères pour faire leur demande de passeport diplomatique. Il y a un service qui s'en occupe au niveau de l'Assemblée nationale. Mais ce service-là, il voit qu'un député se marie trois fois dans l'année pour aller chercher des passeports diplomatiques. Mais on doit alerter. On doit alerter. Vous avez vu l'article dit « Pendant toute la durée de la législature, le député de l'Assemblée nationale ont droit à un passeport diplomatique. » Dans les mêmes conditions que les membres du gouvernement. Ils ont accès au salon d'honneur. Ils disent « Et préjudiciable de sanctions pénales prévues par la loi, l'utilisation abusive et frauduleuse des insignes du macaron et du passeport diplomatique. » Ça, c'est dans la loi organique portant règlement intérieur de l'Assemblée nationale. C'est ça. Et elle peut en outre donner lieu à d'autres sanctions, à l'une des sanctions prévues par l'article 57, etc. Maintenant, je dis que pour moi, cette affaire est extrêmement grave. Extrêmement grave parce que des députés aussi qui sont peut-être maires, c'est facile pour eux de les falsifier, de les concluter des mariages, de les casser des mariages. Parce qu'ils sont députés maires. Il y a tout cela comme un problème. Mais non, mon problème, pas tout, c'est comment on a pu amener au Parlement des députés de cette, je ne sais pas, de cette akabite. Oui, et là, ça nous conduit directement à la question « Comment doit-on choisir un député qui doit être élu ? » Et peut-être, il faudra revoir tout ça. Alors, on avance, on aura pour parler des coalitions, de l'opposition. Le temps nous rattrape un peu. Il y a eu Askanoui, le Parti démocratique sénégalais aussi annonce une coalition. Certainement, il y en aura d'autres avant les locales. Est-ce que vous ne pensez pas que, réunis dans un seul cadre, l'opposition serait plus forte et aurait beaucoup plus de chances de faire face à Beno Bokuyakar ? Je voulais, juste avant de terminer sur le rapport de l'affaire des passeports, dire que je suis d'autant plus désolé, en tant qu'ancien député, je suis autant plus désolé que nous, le 23 juin, on a failli brûler l'Assemblée nationale et l'actuel président était au front avec une grosse pierre pour dapider l'institution. Et nous avons vu ce que cette institution est devenue durant les deux législatures qu'il a eues à présider. Cela engage aussi sa responsabilité. Maquissal. C'est ça. Maintenant, pour venir sur l'évaluation, je pense qu'il faut, il faut, il faut, il faut que, en tout cas pour l'Assemblée, il faut qu'il agisse. Il faut que le président de l'Assemblée et le président, surtout lui, parce qu'aujourd'hui, le président de la République ne peut rien contre l'Assemblée, il ne peut même pas dissoudre l'Assemblée. Donc, il faut qu'il agisse. Il faut qu'il agisse. Et qu'il parle aux Sénégalais devant ce scandale qui nous déclare plus à l'international. Maintenant, sur l'évaluation, je voulais juste dire que nous avons, nous avons, je suis vraiment désolé que l'opposition n'ait pas pu s'entendre. Pour l'instant, et je ne désespère pas que l'opposition ne puisse pas s'entendre, surtout dans des localités comme Ties, où nous avons quand même en face le Mouroxo, comme on dit, pour faire face. Parce que si le Réumi, qui a toujours été hégémonique à Ties, et le Benoît Boc-Yacar, on sentit la nécessité d'aller ensemble, même étant forts, même étant forts, à plus forte raison, nous autres de l'opposition, je pense que nous avions intérêt à faire comme en 2009. Moi, c'était mon rêve. En 2009, nous avons pu renverser la tendance avec le Benoît Boc-Yacar, avec le Benoît Sénégal, pour aller récupérer les collectivités de plusieurs grandes villes du Sénégal. Est-ce que vous pensez être candidate dans une localité lors de ces élections ? Mais en tout cas, j'ai beaucoup de... Je voulais dire... C'est pourquoi... Attends, je termine avant de parler de candidature. Oui, très rapidement. Je dis que nous, personnellement, pour l'instant, nous, du mouvement M7, moi, j'ai été annoncé dans une coalition, la coalition mais je ne suis pas encore dans cette coalition. Je n'ai pas signé dans cette coalition. Pourquoi vous n'avez pas signé la charte ? Bon, je n'ai pas signé la charte parce que, tout simplement, nous avons... Ça veut dire, nous n'avons pas encore adhéré à cette coalition. C'est vrai, nous avions... Nous étions en discussion avec certains membres initiateurs de la charte de cette coalition jusqu'à la veille de la signature mais bon, quand on a regardé après la dernière mouture de la charte, nous avons pensé qu'il fallait attendre parce que nous, à Thiesse, nous avions déjà commencé un grand travail qui regroupait une coalition locale qui regroupait tous les acteurs de l'opposition. Nous avions tout le monde, même ceux qui sont... certains qui sont dans EWI et d'autres qui sont en train de s'organiser autour du PEDES. Nous étions tous ensemble et nous avions... Nous travaillons depuis au moins trois mois avant le lancement de la coalition au niveau national pour dire, voilà, nous avons un document cadre qui nous lit que nous avons signé au niveau local. Alors, vous savez, et moi, je suis au cœur de ce processus-là. Je remercie même mes amis de l'opposition qui m'ont donné quand même en tout cas pour tout ce respect qu'il me donne et je ne peux pas dans ce cas aller signer ailleurs c'est casser la dynamique que nous avons enclenchée à TIEF. C'est pourquoi je n'ai pas signé, je ne suis pas membre de EWI. de EWI. Et maintenant, serez-vous candidate ? Maintenant, bon, ce que je veux faire aujourd'hui c'est que TIEF soit traitée comme un cas à part à cause du Muroksov. Il n'y a pas de Muroksov ailleurs qu'à TIEF. donc il faut que TIEF soit traitée comme un cas à part que nous puissions au-delà de tout aller vers une alliance beaucoup plus large au-delà de ces coalitions-là si possible. C'est ça qu'on est en train de faire. Maintenant, moi, j'ai beaucoup de pression venant de communautés, de la population, de TIEF soit, beaucoup qui me disent qu'est-ce que tu attends pour déclarer ta candidature ? Bon, c'est vrai, j'ai une démarche peut-être différente. J'ai vu que les gens s'agitaient partout pour décider ton candidat. Mais quand on est dans une coalition, quelles que soient les ambitions que nous avons, nous devons pour préserver la cohésion, aller jusqu'au bout et préserver la cohésion, attendre que cela soit discuté à l'intérieur de la coalition. Mais Fatou, si tu vas au marché avec des gens, vous dites que vous allez préparer un riz au poulet et que toi, tu dis dès le départ aux gens que c'est le poulet et c'est moi qui va m'en accaparer. Mais il y a de fortes chances que vous ne teniez pas le processus. C'est sûr qu'il n'y aura pas de tièvres poulet. Je respecte les gens avec qui je suis dans la coalition au niveau local et nous pensons que cette coalition locale arrivera à convaincre les leaders de quelques bords qu'ils soient au niveau national pour qu'ils traitent le cas de tièze de façon particulière. Le cas du département même, je dirais, parce que j'ai vu des dynamiques au niveau local, des dynamiques plurielles dans certaines communautés où les maires sont là depuis 20 ans et des jeunes se sont organisés pour faire face. Mais on ne va pas casser ces dynamiques-là parce qu'on a des divergences peut-être vraiment qu'on peut dépasser dans ces localités qu'on puisse renverser la tendance. Merci, merci Erentine. Je dirais que je suis prête à porter vraiment toute candidature que les populations attendent de moi et que je pourrais si je vous arrive à convaincre la coalition que je suis le meilleur candidat, le meilleur profil et c'est cela qui doit être aujourd'hui parce que le maire est lui au suffrage direct. Merci Erentine. On aurait aimé parler de la problématique des inondations car Thiers s'y est aussi très souvent touché mais le temps ne nous le permet pas. On aura peut-être l'occasion tout à l'heure à 8h30 pour en parler. Ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de la matinale de Réoumi.